Musique 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 Nous assisterons à une soirée de gala pour jeunes prodiges. Musique Nous verrons défiler les jeunes filles sages, mais pas trop, de Carven par Guillaume-Henri. Musique Et enfin, nous mettrons en lumière les belles carrosseries de Nugati. Mais surtout pour découvrir les jeunes génies du piano de demain, ce sont les protégés de SOS Talent. Musique Soutenés et accompagnés de jeunes surdoués du clavier en développant leur talent et leur créativité, telle est la mission de la fondation SOS Talent de Michel Sonier. Musique C'est le premier concert de la nouvelle génération que je présente ici ce soir à l'Hôtel Dassault. Des jeunes enfants qui ont entre 7 et 14 ans. C'est toujours une émotion particulière qui est concrétisée par le fait de donner son premier grand concert. C'est une émotion particulière pour ceux qui vont écouter justement ce concert. De même que pour ceux qui vont jouer, qui bien sûr, pour eux, c'est aussi un challenge important que de réussir leur premier concert dans une grande salle avec un auditoire aussi prestigieux. De jeunes pianistes aux talents prometteurs qui connaissent leur grand maître sur le bout des doigts. Je trouve qu'il fait un travail merveilleux que donner sa chance à des enfants qui, sans lui, ne pourraient pas cultiver leurs dons et puis accéder plus tard à des carrières de pianiste, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un apostolat. Les enfants suivis par SOS Talent sont invités à approfondir parallèlement à leur formation dans les écoles de leur pays un cycle spécifique d'apprentissage élaboré par Michel Sauny et qui vise à développer leur imaginaire créatif. Un second cycle d'études autour d'œuvres pour piano est ensuite proposé à ces musiciens en herbe. Ces pièces, en esthétique musicale et rigueur pédagogique, doivent leur procurer l'aisance nécessaire à l'assimilation de la technique pianistique. Ils sont dans la fondation depuis un peu plus d'un an et ils ont, pour certains, commencé le piano il y a deux ans, trois ans, puisque certains ont sept ou huit ans déjà, ils sont relativement jeunes. Ils viennent de pays de l'Asse essentiellement, c'est-à-dire de Lituanie, de Georgie, de Russie, où je me rends fréquemment et où je suis invité pour écouter des jeunes que je sélectionne en fonction de l'intuition qui m'est chère, où j'essaye de trouver ceux qui ont un potentiel d'évolution que je m'apprête à faire éclore. La connaissance du répertoire déjà abordé par ces enfants dit l'en sur l'étendue de leur potentiel. C'est très éclectique, si vous voulez, de Chopin, Liszt jusqu'à Bartók, voire même des musiques contemporaines avec des compositeurs de leur propre pays également. C'est toujours intéressant. Et puis, ils vont aussi donner un aperçu du travail qu'ils accomplissent au sein de la fondation avec des œuvres que j'ai composées, qui sont des pièces didactiques, qui ont pour mérite de contribuer à leur apporter peu à peu ce contrôle sur eux-mêmes, tant sur le plan musical que sur le plan technique, qui est une chose si importante et qui est le fruit d'une longue patience. Ce savoir-être en musique de la jeune Barbaré Tataradze, 8 ans, élève de l'école de musique de Tbilisi en Georgie, l'a parfaitement intégré. Et cela se voit autant que cela s'entend. Je pense que les gens qui vont venir vont être très surpris. C'est déjà formidable, vous voyez, d'arriver à faire une soirée qui est différente des autres. Ce n'est pas une répétition, c'est quelque chose de nouveau. Un doigté fluide et aérien, c'est un avenir plein de promesses pour le petit Ilia, l'ontatisé, également originaire de Tbilisi. Il a jonglé très à l'aise avec la balle d'Alexis Macabariani. L'oréal du premier prix du concours international junior Eurovitz en Ukraine, le jeune Russe Ansoni Mon, 12 ans, a déjà tout d'un grand. Il a brillé dans l'étude de la chasse de Litz et Paganini. Applaudissements Pour la Fondation, la Georgie est apparemment un nid de virtuoses. La preuve, Ronsa Kobalia, 14 ans, a déjà été distinguée par plusieurs récompenses internationales dans le très courant concours junior Chopin en Pologne. Sa version enlevée du moment musical de Rachmaninov a mis tout le monde d'accord. Musique De même niveau, mais d'ailleurs, que registre la jeune Russe Anastasia Sokolova, 14 ans, a convaincu par son interprétation de la valse numéro 7 de Chopin ou par les cloches de Nikola Slominski. Applaudissements ... ... ... ...